Bonjour mes vieux co-créateurs, c'est Lilou, une vidéo sur la créativité. Je suis créative, j'adore être créative et je souhaite partager avec vous pourquoi, comment, comment s'y prendre pour être plus créatif et en quoi c'est important que nous soyons créatifs. Pour moi, être créative, ça veut dire être libre, libre d'être, exprimer quelque chose qui est unique en moi, qui souhaite s'exprimer, qui souhaite naître, qui souhaite se manifester et je pense qu'on est dans une ère qui demande et qui commande même cette créativité qu'il est temps de la sortir, de l'exprimer et de l'incarner parce que nous ne sommes plus dans un monde, dans un ancien monde où la compétitivité, essayer de faire meilleur que quelqu'un, surenchérir, travailler plus, tous ces anciens mécanismes ne fonctionnent plus pour maintenant exceller, s'amuser, avoir du bonheur encore plus, faire quelque chose qu'on aime, développer de nouvelles idées, tout ça. Il n'y a rien de nouveau qui est créé dans un mode de séparation, dans un mode compétitif, dans un mode... Certains vont le voir comme quelque chose qu'ils vont produire, qui va être meilleur, mais c'est l'ego tout ça et ça ne donne pas, ça ne transparaît pas, ça ne transmet surtout pas la vibration, l'énergie, le côté unique et passionné qu'on va avoir et transmettre quand on fait quelque chose qui vient du cœur et qui est donc spontané, qui est intuitif, qui est illimité et qui correspond surtout à ce que nous sommes et ce que nous avons à transmettre. Et ça, c'est la beauté d'être humain, d'être un être humain. C'est ça la différence entre nous et un robot aussi. C'est qu'on a quelque chose d'unique, on a quelque chose de beau, on est venu là pour transmettre quelque chose. Certains le feront dans leur jardin, d'autres dans leur cuisine, d'autres dans des vidéoblogs, d'autres dans des conférences, d'autres en étant maman, d'autres en étant écrivain, d'autres en étant thérapeute, etc. Mais tant qu'on est dans ce... Tant qu'on est dans cette espèce de couche, c'est meilleur, c'est moins bien, c'est juste, c'est faux, tout ça, ça limite la créativité. La créativité, elle, elle est illimitée, l'imagination est illimitée, et c'est quelque chose qui ne s'appuie sur rien finalement. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est là, qui vient spontanément, qui a envie de s'exprimer, qui vient de l'intérieur de nous, qui vient en même temps, ça peut venir aussi, de ce champ unifié de conscience dans lequel nous baignons. Et donc ça, ça demande pour être créatif, de la méditation, d'être dans le moment présent, d'être à l'écoute de son intuition, d'être à l'écoute des signes, des synchronicités, d'être dans le moment présent, et de vouloir exprimer du plus profond de nous-mêmes ce qu'on a à exprimer. sans se comparer, sans essayer de faire meilleur qu'eux, sans toutes ces motivations qui sont extérieures. Et donc, moi je vous demande d'être particulièrement attentif à ça, de repérer ça autour de vous déjà, de regarder, est-ce que cette personne-là est créative, est-ce que c'est unique, est-ce qu'il ou elle exprime pleinement son être d'une manière non ancien paradigme, pas dans la peur, pas dans la menace, pas dans la compétition, pas dans tout ça. C'est un espèce d'élan vers l'avant. Et ça, je vous demande de commencer et d'encore plus qu'on ressente ça quand quelqu'un l'exprime et quand quelqu'un est autour de nous, quand quelqu'un nous fait une proposition, quand quelqu'un nous propose quelque chose, est-ce que ça a l'air vrai, est-ce que ça a l'air authentique, est-ce que cette personne-là est elle-même, est-ce qu'elle ose exprimer qui elle est. Et puis bien sûr, c'est à nous aussi d'incarner, de le faire, de le vivre, de le transmettre. Et ça, ça peut se faire chez soi, ça peut se faire au travail, on peut faire des petits pas par rapport à ça et qui vont nous permettre d'être dans notre mission de vie parce que notre mission de vie est d'être nous-mêmes au quotidien. C'est ça qui nous rend heureux, d'être soi-même, de découvrir qui nous sommes vraiment, ce qui nous rend heureux. Et pour faire ça, de faire les choses différemment tous les jours, de sortir de ce train-train, de se dire, OK, aujourd'hui, je vais partir en vélo, je vais faire quelque chose de différent. ça, ça fait partie des exercices que j'ai découvert grâce à Sonia sur l'intuition et qui sont en train de booster ma créativité. J'ai toujours eu et été débordante de créativité, d'idées, assez spontanément. C'est-à-dire que je ne suis pas non plus attachée au fait que ça soit juste, que ça soit bon, que ça réussisse, que ça... C'est pas... Quand on est créatif, on ne peut pas être dans une... Dans un juste, faux, ça va marcher. On est dans une démarche créative, une philosophie presque de vie, d'être. C'est un... C'est une envie d'aller de l'avant, d'exprimer, d'essayer, de... Et ça, ça m'a toujours... Ben... Apporté beaucoup de bonheur de suivre cet élan-là. Et c'est un temps, un gain de temps qui est dingue parce que c'est un processus très intuitif qui... Qui est spontané, qui émerge dans le moment présent et qui ne... Et qui n'est pas attaché, qui n'est pas fait pour une raison ou une autre. Quand j'essaye d'être créatif par rapport à une raison, c'est... C'est pas... Ça ne fonctionne pas. Par contre, si je commence à être créatif pour... Avec une intention d'être créative ou avec une intention d'être... D'être... Par exemple, d'inspirer ou de... Je ne sais pas moi, de... De me découvrir, d'ouvrir mon cœur, etc. Il y a des choses qui vont se passer, qui vont être une expression de ça. Et sa créativité, on peut l'exprimer dans tout domaine. On peut l'exprimer au quotidien, on peut l'exprimer dans des idées de travail, on peut l'exprimer... Et ça nous permet de trouver aussi plus spécifiquement notre mission de vie. Ça permet de faire des essais et puis de transformer notre rapport à l'échec, au succès, tout ça. Parce que dès qu'il y a un défi, on le sait, c'est que notre âme demande à évoluer, qu'il y a quelque chose à apprendre de tout ça. Donc, osons être créatifs, osons être nous-mêmes, oser cette créativité, oser être différents et puis vous faire plaisir. C'est ça. Faire plaisir et oui, forcément, ça peut être mal perçu des fois, surtout quand c'est innovateur, surtout quand c'est différent. Il faut être prêt à recevoir les critiques quand on est pionnier, quand on démarre des choses, des nouveaux projets qui n'existent pas. Moi, c'était le cas aux Etats-Unis quand j'avais lancé la Web TV aux Etats-Unis, à faire mon Jussi Tour, en donation, ensuite de démarrer en France à Télé de Lilou. Il y a des années, tout ça, ce n'était pas quelque chose qui était courant. Il n'y avait personne qui s'affichait à l'époque en interview à côté de ses auteurs et ses maîtres spirituels. Et moi, c'est ça, ça venait de l'intérieur. La créativité vient de l'intérieur. On peut recevoir des idées, mais c'est-à-dire que c'est un élan intérieur. Et ça, quand ça vient de là, c'est authentique, c'est vrai, ça ne peut que nous apporter, ça ne peut que être inspirant pour les autres et ça ne peut que nous faire avancer. Ce n'est pas quelque chose qui nous demande ou qui a besoin d'être approuvé par les autres. C'est quelque chose qui a besoin d'être exprimé en vous, qui sort de vous. Et ça, ça fait du bien quand on l'exprime. Et donc, ça rend, je trouve, la vie plus belle. différente. Ça fait que d'ailleurs, on a envie de moins porter de noir, on a envie de porter plus de couleurs, on a envie d'exprimer ce qu'il y a à l'intérieur, on a envie d'explorer les choses différemment, de se faire du bien. On a envie d'aimer, on a envie de se respecter, on a envie de créer de nouvelles choses dans le monde. et donc, je vous souhaite une magnifique soirée, journée créative et puis d'oser des nouveaux projets mais qui sont les vôtres, d'oser des nouvelles thérapies qui sont les vôtres, d'oser écrire des livres qui viennent de vous, non pas parce que vous avez comparé, vous avez regardé, vous essayez de faire quelque chose qui... Non. Tout ça, c'est fini, ça ne peut plus fonctionner comme ça. Ce monde a besoin d'idées nouvelles, de personnes créatives qui osent, qui osent, qui osent. Alors, allez-y mes délicieux co-créateurs, osez. Moi, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une délicieuse journée, à très vite. Gros bisous. Bisous.